C'est maintenant le temps de la chronique avec la psychologue et coach de vie, Célie Boucher. Bonjour Célie, ça va bien? Oui, bonjour Amélie, mais oui, ça va bien. On espère que le printemps, il devrait finir par arrivée. On espère, on a bien hâte de croire tout le monde au printemps. Et aujourd'hui, tu veux nous faire un petit résumé avant de faire la prochaine partie. Oui, effectivement, parce que pendant que je l'ai préparée, celle-là, je me suis rendue compte que j'avais besoin de faire le point parce qu'il y a comme des éléments que je trouvais importants qu'on se rafraîchisse la mémoire. Alors, tu te rappelles, on a fait la série sur la psychologie positive, on a fait la série sur le pouvoir de créer sa vie. Et là, en ce moment, on est dans la série Bienvenue 2018, même si on est quand même déjà rendu au tiers de l'année. Bienvenue, on continue dans cette lancée-là parce qu'on veut quand même se faire une belle année. Et qu'est-ce qui ressort des séries précédentes? En fait, le premier point important à se rappeler, je pense, c'est que chacun a la responsabilité totale et limitée quand même de se créer la vie. Et ça, on se crée la vie telle qu'on la veut en faisant des choix. On a cette responsabilité-là, on va le revoir plus tard, c'est mentionné plusieurs fois dans les capsules, parce que c'est fondamental. Notre vie actuelle, elle est le résultat de nos choix antérieurs, puis notre futur va être le résultat de nos choix présents. Alors, si on ne peut pas contrôler, évidemment, toute notre vie, c'est bien évident, mais en même temps, on peut quand même contrôler certaines choses. S'il y a des événements qui ne sont pas directement sous notre contrôle, et il y en a beaucoup dans la vie, il y a quand même d'autres affaires qu'on peut contrôler. Mais il faut aussi apprendre à gérer ce qui n'est pas sous notre contrôle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, j'ai la responsabilité de faire des choix, mais je fais quoi avec les événements qui ne sont pas sous mon contrôle? Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait déjà parlé d'une partie de carte, mais quand on joue aux cartes, il y a d'autres joueurs qui interviennent dans le déroulement des événements. On ne joue pas tout seul habituellement, et ces autres joueurs-là, ils influencent les résultats que pourtant on avait soigneusement planifiés, on avait fait notre pensée, notre direction de jeu, et puis là, d'un coup, l'autre nous passe un as de pique en dessous du nez. Alors, ça arrive, ça. Et en plus, il y a le hasard aussi, parce que le hasard, on peut l'appeler comme on veut, mais le hasard aussi intervient dans une partie de carte. Quand on brasse, on ne choisit pas nos cartes. Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là que moi j'appelle des co-créateurs. Quand je veux créer un résultat dans ma vie, il va y avoir une co-création, c'est-à-dire que les autres joueurs et le hasard vont intervenir dans mon résultat. Et c'est à moi de décider si les co-créateurs vont être mes adversaires ou, au contraire, des partenaires de succès. Parce qu'on peut avoir des gens qui jouent contre nous, mais on peut avoir aussi des gens qui jouent avec nous. Alors, ça, c'est important. Et si tu te rappelles, Amélie, on avait parlé des gens qui sont chanceux. Oui. Ces gens-là avaient des caractéristiques particulières, dont, entre autres, la capacité de se créer un grand réseau d'amis. Et quand tu développes un intérêt sincère envers les gens, tu augmentes ton réseau, mais tu augmentes aussi tes possibilités de chance. On en avait parlé. Et quand on va vers les autres, vous savez, la plupart des gens, ils vont nous répondre gentiment, surtout si on leur demande de l'aide. Les gens, ils sont bien occupés, bien stressés, mais ils sont quand même bienveillants, règle générale, en tout cas. Qu'il s'agisse de nos amis, des membres de la famille, il y a des groupes d'entraide, il y a des professionnels, il y a des groupes mastermind, maintenant, qui existent beaucoup. Bien, tout ça, ce sont des atouts précieux pour nous aider à progresser, justement, vers la réalisation de notre objectif. Les autres êtres humains, ce sont des co-créateurs importants dans nos vies. Alors, si on soigne nos relations avec eux, si on en fait des alliés, bien, on augmente nos chances de réussir notre vie. Et on avait aussi mentionné de faire appel à nos forces internes, puis nos qualités, qui demandent juste ça, être mis à profit pour nous faire progresser. Souvent, on l'oublie, ça. C'est un autre élément important que je trouvais nécessaire de se rappeler. On a en nous des ressources qui sont carrément ignorées, soit parce qu'on ne les a pas encore développées, ou des qualités que, par exemple, on va exploiter dans notre vie au travail, mais qu'on oublie d'utiliser dans notre vie personnelle, ou vice-versa. Alors, ces qualités-là, si on peut les utiliser autant au travail qu'à la maison, et si on peut développer des qualités qui sont encore latentes chez nous, qui sont encore cachées, bien, mon Dieu, qu'on va se donner des chances de plus d'avoir une vie intéressante. Et un dernier élément que j'ai mentionné, je vais mentionner encore, je pense que je n'arrêterai jamais de le dire, c'est de vivre en accord avec la vie et non contre elle. Tout le mouvement, si on a parlé de pleine conscience, quand on a parlé de psychologie positive, ceux, entre autres, qui pratiquent la méditation pleine conscience, ou ce qu'on appelle aussi présence attentive, et même les thérapeutes qui ne sont pas nécessairement des thérapeutes de pleine conscience, tous ces gens-là transmettent le même message. Il faut accepter toute expérience qui se présente, accepter la réalité telle qu'elle est, et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Bon, je ne sais pas pour toi, Amélie, là, mais accepter, là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bien accueillir avec toi. Oui, et puis moi, je suis quelqu'un qui est un peu une battante, là, tu sais, je me bats, là, bing, bang, bouing dans la vie, là, puis quand je veux quelque chose. Et je m'épuise aussi. Alors, accepter, pour moi, c'était comme, ben oui, un chausson avec ça, mais dans le fond, là, ce qu'accepter veut dire, en fait, c'est simplement d'arrêter de se battre contre la réalité, d'arrêter de se battre contre la vie. Ce qui est là, est là, qu'on le veuille ou non. Go with the flow. Oui, c'est un peu ça. Il faut apprendre à composer avec cette réalité-là. Au Québec, on dit « affaire avec ». C'est le fameux lâcher-prise dont on parle aussi souvent. On va en reparler plus tard parce que c'est un sujet tellement important. C'est tout le concept de perdre son énergie à se battre contre quelque chose qui, de toute façon, ne changera pas, ou apprendre à composer avec ça. Alors, c'est énorme, là, comme qualité de vie, comme santé, en termes de santé aussi, c'est un élément important. Alors, ça, on va le rementionner, mais je trouve important que, dans le résumé, on en reparle. Évidemment, quand on parle de composer avec la réalité, on ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et devenir passif, là. On ne dit pas « changeons-nous tous en mouton qui endure n'importe quoi ». Non, au contraire. Quand on prend le temps de réfléchir à sa vie, quand on regarde notre vie, on prend des pauses, on regarde ça, ça nous donne le temps nécessaire et l'espace pour déterminer le bon geste à poser. Autrement dit, si j'arrête de me battre contre la vie, je vais apprendre à réfléchir puis agir pour m'approcher de mon objectif ou améliorer ma qualité de vie, mais en mettant mes efforts sur ce que je peux contrôler, pas sur ce qui n'est pas sous mon contrôle. Alors, ça fait une grosse différence. Donc, arrêter de se battre contre la vie, ce n'est pas arrêter d'agir. C'est vraiment juste arrêter de perdre son énergie sur quelque chose qui ne changera pas de toute façon. Je pense que tu veux aussi parler d'un autre facteur important, le hasard. Oui, bien, le hasard, écoute, il y en a qui appellent ça de toute sorte de façon, mais appelle ça la vie, appelle ça l'univers, appelle ça comme tu veux. Ça ne change rien, il existe, puis ils vont intervenir dans ton plan de match. Alors, tu peux t'en faire un allié ou au contraire, tu peux le combattre. C'est toujours le choix qu'on a. Quand tu joues aux cartes, il faut que tu comprennes les règles du jeu. Puis au jeu de la vie, puis au jeu du hasard, puis de l'univers, la partie va être plus facile si tu connais les règles de jeu. Alors, dans le fond, c'est ça que je voulais dire. J'ai rappelé des points importants et pour mieux danser avec la vie, j'ai choisi dans la prochaine section de vous présenter très brièvement mes neuf règles ou lois. Il y en a qui appellent ça des lois de l'univers. Moi, je suis plus modeste. Des règles que j'ai identifiées à partir de mes nombreuses lectures sur le développement personnel. On entend toutes sortes d'affaires. Il y en a qui ont 15 lois de l'univers. Il y en a qui en ont deux. Il y en a qui ont toutes sortes d'affaires. Moi, j'ai lu tout ça, puis j'ai retenu. J'ai choisi les règles, entre autres, à partir de Dan Millman, qui me semblait avoir bien de l'allure, mais aussi parce que je voulais que ces règles-là s'appuient sur l'observation de la nature, puis qu'elles n'aient pas une connotation trop sectaire ou ésotérique. Tu sais, moi, je suis une scientifique. Quand c'est trop plaillé, c'est comme ça va faire. Les principes de vie suggérés par ces règles-là, ça s'applique concrètement dans le quotidien. Ça constitue une belle sagesse de vie. Alors, c'est ces règles de jeu-là, des règles de vie-là que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Je les nomme rapidement juste pour que tu vois la loi de l'équilibre, la loi des choix, la loi de la méthode, la loi de la présence, la loi des attentes, la loi de l'intégrité, la loi de l'action, la loi des cycles et la loi du lâche-et-prise. Un beau programme, hein? Un beau programme, merci beaucoup. Sylvie, j'ai déjà hâte à dans deux semaines. Ben, tant mieux. Au revoir.